Bienvenue dans Hackers, le podcast de ceux qui veulent changer de vie grâce au code, au freelancing et à l'entrepreneuriat. Je partage avec toi des conseils pour se lancer en freelance, des astuces pour apprendre à coder des interviews de personnes inspirantes pour t'aider à atteindre tes objectifs de liberté. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Salut, c'est Mike. Content de te retrouver à nouveau dans ce nouvel épisode du podcast. On est vendredi, on est bien. J'espère que tu es content d'arriver en fin de semaine. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet, je voudrais te parler des soirées entrepreneurs. Hier, j'étais dans une soirée entrepreneur à Bali. En vrai, ça me saoule parfois les soirées entrepreneurs. Tu sais, on dirait un peu les soirées, les réunions d'alcooliques anonymes, les gens qui lancent leur business, qui racontent leurs difficultés, qui te parlent de tel ou tel entrepreneur qui a fait tant de chiffres d'affaires par an. On te parle de la dernière astuce marketing pour te faire gagner 1% de taux de conversion sur ton tunnel de vente. Bref, je ne suis pas très fan normalement de ce genre de réunion d'entrepreneurs, même si c'est intéressant de voir du nouveau monde. Mais souvent, tu plonges toute la semaine dans ton activité d'entrepreneur et en fait, tu recontinues de voir des gens et tu parles un peu. C'est comme si tu continuais le soir et le week-end à rencontrer des gens pour parler boulot. Ce n'est pas quelque chose qui m'emballe à la base. Mais à Bali, c'est un petit peu différent quand même parce qu'à Bali, en fait, c'est hallucinant de voir le nombre d'entrepreneurs qu'il y a. C'est hallucinant de voir les profils différents qu'il y a. Vraiment, tu as des gens, ça touche à tout. Je veux dire, à Bali, tu peux être n'importe qui qui démarre de zéro et discuter avec des gens comme ça, qu'on fait parfois des millions. Tu peux croiser Peter Levels, le créateur de Nomadlist normal. Tu peux faire sauter des blocages mentaux en une soirée. Moi, ça m'est arrivé parfois d'être sur des trucs, d'avoir certains blocages. Et boum, en une soirée, en discutant avec des gens, tu te rends compte qu'en fait, ton blocage a sauté comme ça. Et surtout, ce qui est vraiment hyper important à Bali, c'est un lieu vraiment assez unique. Alors, il y en a d'autres, des endroits comme ça, mais c'est que tu baignes dans un environnement qui est hyper positif, qui est hyper sain. Les gens sont pleins d'optimisme, sont motivés. Et finalement, c'est un petit peu différent. Alors, je ne veux pas encore taper, encore une fois, sur la France parce que ça fait vraiment l'expat qui tape sur la France, etc. Mais il faut dire la réalité. Je veux dire, quand tu es en France, moi, je le constate, tout le monde est pessimiste. Je veux dire, en plus, en ce moment, c'est encore pire. Je veux dire, de base, on est déjà pessimiste en France. Mais quand tu écoutes les news, l'Ukraine, la guerre en Ukraine, l'inflation, le gaz. Alors là, on te raconte que cet hiver, tu ne vas pas vouloir te chauffer, qu'il va falloir faire gaffe, etc. Je comprends que c'est difficile, mais on est déjà pessimiste. Et on est là encore dans une accélération de pessimisme. Et moi, j'en discute avec beaucoup d'entrepreneurs qui me disent, voilà, quand je rentre en France, même quelques semaines, je veux dire, il faut voir un peu l'ambiance que c'est. Je veux dire, ce n'est pas un mindset qui t'aide à avancer. C'est vraiment un mauvais mindset, vraiment une ambiance négative. Et c'est dur de sortir de cette ambiance-là, tu vois. Alors, on peut commencer déjà par stopper les informations, arrêter d'écouter les news. Sinon, tu restes bloqué sur BFM TV à longueur de journée. Enfin, je veux dire, tu pètes un plomb. Je veux dire, c'est dur de sortir de cette ambiance-là. Et je ne sais pas où tu en es dans ton apprentissage. Je ne sais pas où tu en es dans ton projet de passer freelance. Mais ton environnement, c'est quelque chose d'ultra important. Avoir un bon environnement, c'est ultra important. Alors, je ne veux pas te répéter la citation, le mindset qu'on entend partout. Oui, tu es la moyenne des cinq personnes avec qui tu traînes, etc. Mais c'est vrai, je veux dire, si tu as des objectifs, si tu n'as envie de passer freelance, tu as envie de te reconvertir, développeur, tu as envie de faire des choses qui sortent de ce que fait la moyenne. Je veux dire, si tu es avec des gens qui passent leur journée à rien faire et qui se plaignent et qui n'avancent pas, je veux dire, il y a très peu de chances que toi, tu aies la motivation pour atteindre des objectifs. Avant ça, je veux dire, devenir freelance, c'est assez costaud. Devenir développeur, c'est aussi assez costaud. Je veux dire, ça nécessite de la motivation, un changement de mindset, etc. Alors, j'ai envie de dire que si tu te sens bloqué, si tu sens que ça n'avance pas, change d'environnement, c'est hyper important. Change d'environnement, rends compte du monde, rends compte du nouveau monde. Même virtuellement, je veux dire, rejoins des communautés, des groupes Discord, des groupes où des gens, en fait, ont déjà atteint tes objectifs. Alors, en plus de te booster pour ta motivation, tu vas aussi te construire un réseau, un réseau de qualité. Moi, tu n'imagines pas le nombre de projets, le nombre d'opportunités qui viennent à moi durant ces événements. Alors, je ne prends plus trop de nouvelles missions freelance, mais il n'y a pas encore longtemps, un mec qui me fait, voilà, je suis en train de développer une application qui doit faire telle et telle chose et tout. Est-ce que toi, tu es dev back ? Est-ce que ça ne t'intéresse pas de prendre cette mission, etc. ? Bon, moi, je suis sur mes projets, je dis non. Mais si j'étais vraiment full-time développeur freelance, là, en ce moment, mais en croisant du monde comme ça, en rejoignant des bonnes communautés, finalement, j'aurais énormément de missions. Je veux dire, je ne serais limite jamais à court de missions. C'est hyper important. Alors, tu n'as pas besoin d'aller à Bali pour ça. Moi, je suis à Bali, mais tu n'as pas besoin d'aller à Bali pour cela. Tu as plein de groupes sur le net. Et d'ailleurs, dans le système freelance aussi, si, par exemple, tu fais partie de ceux qui ont rejoint cette semaine le système freelance, ou tu comptes le rejoindre, quand tu arrives dans le système freelance, tu vas rejoindre une communauté de développeurs qui ont les mêmes objectifs que toi. Je veux dire, tu n'es pas avec tes amis qui, lui, te parlent de son objectif de gagner, d'être augmenté de plus de 50 euros et trois tickets resto à la fin du mois. Non, là, tu es dans une communauté avec des gens qui ont envie de devenir développeur freelance comme toi. D'autres qui sont même déjà freelance. Tu vas rejoindre, il y a des gens qui sont déjà freelance, qui sont déjà lancés dans le freelancing et qui ont plein d'astuces. Tu vas pouvoir aussi échanger avec eux. Régulièrement, on a les groupes de travail. C'est-à-dire que tu vas tomber dans un... Si tu rejoins le système freelance, tu t'inscris dans un groupe de travail. C'est un groupe où il y a 4, 5 personnes, où vous vous réunissez régulièrement sur Zoom ou sur Skype ou autre, et vous discutez de vos objectifs. Voilà, il y a ceux qui sont déjà en mission, qui vont pouvoir te filer des tuyaux, etc. Je veux dire, c'est ça la clé. Si tu te sens bloqué, en fait, et que tu veux bosser rapidement, si tu veux avancer rapidement sur tes projets, c'est important que tu changes d'environnement, que tu ne restes pas tout seul, que tu rejoignes une communauté de développeurs, de freelance, de gens qui ont soit les mêmes objectifs que toi, soit qui ont déjà atteint les objectifs vers lesquels tu veux aller. Alors voilà, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère que tu l'auras aimé. Alors, j'ai très peu de retours sur le hub, sur Telegram. Pourquoi ? Parce que c'est une plateforme où je poste et il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de système de commentaire. Alors, je te mettrai quand même un petit sondage dessus. Ça fait une semaine qu'on a fait, que j'ai fait, que j'ai lancé le podcast, j'ai fait un épisode par jour. Et j'aimerais bien que tu me dises, est-ce que tu as aimé ? Est-ce que tu n'aimes pas ? Est-ce que tu suis ? Alors déjà, si tu es arrivé au bout, si tu réponds au sondage, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que tu as suivi au moins les épisodes jusqu'au bout ou au moins celui-là jusqu'au bout. Mais j'aimerais bien que tu me dises si tu as aimé, si tu n'as pas aimé. Si on continue, est-ce qu'on continue comme ça ces mini-podcasts ? Est-ce que ça te motive ? Est-ce que ça te permet d'avancer, etc. ? Est-ce que ça t'apporte de la valeur ou pas ? Donc, je te remettrai un petit sondage en dessous. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Dernier appel, fermeture du système freelance dimanche. Et c'est la dernière réouverture pour 2022. La prochaine se fera probablement en 2023. Je ne sais pas quand exactement. Mais voilà, tu as jusqu'à dimanche pour t'inscrire ou pour regarder en tout cas le programme. Ciao, ciao ! Je te souhaite un bon week-end et à bientôt dans un nouvel épisode. Si tu as aimé cet épisode, pense à le partager et à mettre un avis sur Apple Podcasts. Cela te prendra une minute. Tu n'auras à le faire qu'une seule fois et cela m'aidera à le faire connaître. Si tu veux continuer l'aventure hackers avec moi, bien sûr, abonne-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada